Salut, alors je vais tenter un nouveau format du coup qui va consister simplement en fait à vous partager ce que je suis en train de lire en ce moment donc voilà je pense que ça ne nécessite pas plus d'explications que ça, je vais simplement récupérer quelques paragraphes qui m'ont touché ou même je vais lire avec vous et je garderai au montage ce que je trouve le plus intéressant Alors du coup premier bouquin, Sorcières de Mona Cholet, La puissance invaincue des femmes alors j'en ai eu à peu près la moitié là, je commence la troisième partie qui du coup aborde ce sujet des sorcières qui bien souvent dans notre société n'est abordé en fait que comme un icône de la pop culture alors que ça renvoie à une histoire bien particulière de notre société Je vais vous lire quelques passages du coup En anéantissant parfois des familles entières, en faisant régner la terreur, en réprimant sans pitié certains comportements et certaines pratiques désormais considérées comme intolérables, les chasses aux sorcières ont contribué à façonner le monde qui est le nôtre Si elles n'avaient pas eu lieu, nous vivrions probablement dans des sociétés très différentes Elles nous en disent beaucoup sur les choix qui ont été faits, sur les voies qui ont été privilégiées et celles qui ont été condamnées Pourtant nous nous refusons à les regarder en face Même quand nous acceptons la réalité de cet épisode de l'histoire, nous trouvons des moyens de le tenir à distance Ainsi on fait souvent l'erreur de le situer au Moyen-Âge Dépeint comme une époque reculée et obscurantiste avec laquelle nous n'aurions plus rien à voir Alors que les grandes chasses se sont déroulées à la Renaissance Elles ont commencé vers 1400 et pris de l'ampleur surtout à partir de 1560 Des exécutions ont encore eu lieu à la fin du XVIIIe siècle Comme celle d'Anna Goldi décapitée à Glaris en Suisse en 1782 La sorcière, écrit Guy Bechtel, fut une victime des modernes et non des anciens Au sein des classes moyennes et supérieures, nombre de mères renoncent à faire pleinement usage de l'éducation Qu'elles ont reçue pour se consacrer à celle de leurs enfants Qu'elles veulent la meilleure possible Et cette abnégation révèle une contradiction fondamentale Le temps, l'argent et l'énergie dépensés pour assurer la réussite et l'épanouissement des petits Traduisent au moins de manière implicite l'espoir qu'ils accompliront de grandes choses Les nombreux psychologues, auteurs et éducateurs qui proposent de repérer et d'aider les enfants surdoués Ou à haut potentiel confirment l'omniprésence de cette préoccupation On peut en déduire l'existence d'un large consensus quant à l'importance de la réalisation de soi Et à la légitimité du besoin de reconnaissance Et bien sûr, ces efforts concernent autant les petites filles que les petits garçons Personne n'assumerait un traitement différencié Nous ne sommes plus au XIXe siècle Pourtant, si plus tard ces petites filles ont elles-mêmes des enfants Il est probable qu'une partie de ces ressources auront été dépensées en vain Lorsqu'elles arriveront à l'âge adulte, soudain, par un étrange tour de passe-passe Tout le monde considéra qu'il ne s'agit plus pour elles de réussir leur vie Mais avant tout de réussir leur vie de famille A croire que tout ce cirque autour de leur éducation visait surtout à occuper leur mère Donc en fait, ce texte, il a un peu le défaut de ces qualités C'est-à-dire qu'il est très inspirant parce qu'il y a plein d'anecdotes, etc D'histoires de femmes et comment elles vivent aussi ce rapport au symbole des sorcières, etc Et quelle place ça prend dans notre société Mais il n'y a pas une étude vraiment de l'histoire de ce qui s'est passé pendant la chasse aux sorcières Même si elle fait référence à de nombreux ouvrages qui, eux, le font Donc c'est à la fois la force et le défaut, je trouve, de cet ouvrage Même s'il reste particulièrement inspirant Ce livre est dédié au docteur John Sharp de Londres Qui, en 1957, une décennie avant que les médecins anglais soient légalement autorisés A pratiquer une interruption de grossesse pour un autre motif que la santé de la femme A pris le risque considérable d'admettre pour un avortement Une américaine de 22 ans en route pour l'Inde Sachant seulement qu'elle avait rompu ses fiançailles dans son pays Pour s'élancer vers un destin inconnu, il lui dit Vous devez me promettre deux choses La première, c'est de ne dire mon nom à personne La deuxième, c'est de faire ce que vous voudrez de votre vie Cher docteur Sharp, je crois que vous, qui saviez que la loi était injuste Ne m'en voudrez pas de dire ceci, si longtemps après votre mort J'ai fait de mon mieux avec ma vie Ce livre est pour vous Je trouve ce passage particulièrement émouvant J'apprécie beaucoup ce bouquin J'avais lu aussi Silvia Federici Caliban et la sorcière Qui est plusieurs fois cité dans ce livre Je trouve que ce livre est vraiment très intéressant J'ai lu beaucoup de ses pages avec la larme à l'oeil Parce que vraiment, on se rend compte à quel point Ce qui naît aujourd'hui qu'une icône de la pop culture pour beaucoup de monde Est en fait vraiment un épisode traumatique de notre histoire Et à quel point il est traité vraiment sans sérieux Alors qu'il s'est passé vraiment quelque chose de catastrophique En fait de désastreux On peut voir vraiment à quel point Quand on voit toutes les sévices qui ont été faites Et l'absurdité en plus des accusations etc À quel point à l'époque ça a dû être vraiment très dur En fait quand on voit autant de femmes se faire forcément torturer de la sorte On imagine bien que celles qui sont encore vivantes Elles n'en ressortent pas non plus indemnes Alors ensuite on va lire un petit peu de Noam Chomsky, raison et liberté Sur la nature humaine, l'éducation et le rôle des intellectuels Alors là j'en suis pas vraiment encore à la moitié Mais du coup il y a déjà quelques bouts que je vous ai récupérés Que je trouve très intéressants Et notamment qui centrent du coup un petit peu dans la dynamique Dans laquelle j'essaye d'être de plus en plus en ce moment Du coup un rapport avec du coup à la rationalité etc Qui est fort et qui est exprimé, explicite Je vais lire ce petit passage qui secoue Même si j'apporterai quelques critiques L'idée de nature humaine est le pont qui relie le programme de recherche de linguistique Et du savant avec les combats pour la liberté et l'égalité du penseur politique et du militant Tel que Chomsky la conçoit La nature humaine n'est pas une essence Mais un ensemble de capacités ou de dispositions Régis par des règles comme celle du langage Ancrée dans le biologique Celle-ci constitue un cadre qui, limitant les possibles Assure en même temps à l'esprit humain une créativité illimitée A contre-courant de l'idée largement reçue Qui voudrait que l'innéisme soit conservateur Et que les slogans Tout est culture et tout est construit soient progressistes Chomsky voit dans l'existence de structures mentales innées La marque que l'homme est né pour la liberté Si les hommes étaient des êtres indéfiniment malléables Complètement plastiques Si leur esprit était dépourvu de structures innées Et s'ils n'avaient pas de besoins intrinsèques de nature culturelle ou sociale Alors ils seraient les sujets appropriés Pour le formatage du comportement Par l'état autoritaire Le chef d'entreprise Le technocrate Ou le comité central Ainsi l'étude du langage et de son usage Pourrait nous aider à concevoir une organisation sociale Capable de satisfaire Le besoin humain fondamental S'il en est de spontanéité De créativité De solidarité Et de justice sociale Bon alors moi je pense pas qu'il y ait forcément besoin D'opposer cet innéisme Et ce tout est culture Comme je pense pas qu'il y ait besoin De dire que l'homme est naturellement porté Sur la liberté Pour affirmer la nécessité de l'anarchie aujourd'hui Je pense que l'égalité La destruction des hiérarchies Aujourd'hui c'est une nécessité écologique C'est une nécessité en tant qu'espèce Et que c'est simplement quelque chose A laquelle on doit faire face C'est pas forcément quelque chose Qui serait de l'ordre de notre nature Ou de notre culture en fait Et je pense que Le fait qu'admettons l'humain soit parfaitement malléable Ça le rendrait aussi Tout à fait capable De répondre à cette nécessité D'un monde sans exploitation aujourd'hui Qui détruit le vivant Donc après c'est quand même une approche intéressante Et surtout c'est une approche Qu'on a peu l'habitude de voir Dans les milieux de gauche Donc je trouve que c'est On va dire rafraîchissant Donc autre passage La science et le racisme Considérons pour finir La question des relations entre race Et dotation intellectuelle Insistons encore Dans une société décente Aucune découverte qui pourrait être faite à ce sujet Ne saurait avoir de conséquences sociales Les individus sont ce qu'ils sont Pour que des conséquences sociales Découlent de la découverte Que la mesure moyenne d'une certaine capacité Est X ou Y Dans une catégorie raciale déterminée Il faut avoir adopté La présupposition raciste Que les individus doivent être considérés Comme les représentants De leur catégorie raciale Si l'on élimine Si l'on élimine cette présupposition raciste Les faits quels qu'ils puissent être N'ont aucune conséquence Et ne mérite donc pas d'être connus Et ne mérite donc pas d'être connus De ce point de vue tout au moins Voilà notamment ce qui est intéressant C'est qu'effectivement Des différences biologiques Des différences de compétences Des différences en fait Ne sauraient en aucun cas Fonder une hiérarchie Il y a un biais là Qui est absolument destructeur Et qu'on voit bien souvent Et qui d'ailleurs Bloque aussi beaucoup dans notre réflexion Parce que du coup On se refuse à avoir tout lien Avec la nature etc Comme si on était des purs êtres de culture Mais parce que naturaliser La domination etc Ça serait forcément l'accepter Mais je pense que ça C'est avant tout Un biais de l'ordre de l'appel à la nature Qu'on pourrait appeler Le contre-appel à la nature en fait C'est pas parce que quelque chose est naturel Que quelque chose est bien Et inversement C'est pas parce que quelque chose est naturel Que c'est mauvais En fait la nature là dessus Elle est pas absolue C'est comme la gravité Ça nous empêche pas de sauter Donc Il n'y a pas de hiérarchie à faire En lien avec ce que serait la nature Surtout que dans tous les cas Aujourd'hui La nature Elle est en train de De disparaître A cause de ces procédés Hiérarchiques et autoritaires Qui exploitent la nature Donc Voilà A moins que la nature Soit effectivement Autodestructrice Bon bah là On va avoir des philosophes Qui ont cette position Comme Sade par exemple Ou Nietzsche aussi Dans un certain sens Mais Mais bref Continuons Si la recherche Sur la relation Entre la race Et une certaine capacité Doit avoir un sens Celui-ci ne peut découler Que de l'intérêt scientifique De la question Dans une société raciste On peut s'attendre A ce qu'une recherche Sur la relation Entre race Et le QI Renforce les préjugés D'une manière Pratiquement indépendante De ces résultats Avec des concepts Comme ceux de race Et de QI Toute recherche Est vouée à déboucher Sur des résultats Obscurs Et contradictoires En usant d'arguments Complexes Que l'homme de la rue Aura du mal à suivre Le raciste Interprétera la conclusion Il n'y a pas de preuve Comme voulant dire C'est probablement vrai Il y aura pour lui Un vaste espace Où se vautrer Dans ses préjugés Le simple fait Que cette recherche Est menée Suggère Que ces résultats Ont de l'importance Et Puisqu'elle n'a d'importance Qu'en vertu D'une présupposition raciste Cette présupposition Sera insinuée Sans avoir besoin D'être exprimée C'est pour des raisons De ce genre Qu'une étude scientifique Sur les caractéristiques Génétiques des juifs Aurait été une chose Effroyable dans l'Allemagne nazie Il est indubitable Que la recherche Sur les relations Entre races et QI A causé un tort extrême Aux victimes De racisme en Amérique J'ai entendu Des éducateurs noirs Décrire de manière Saisissante La souffrance Et les blessures Infligées à des enfants A qui on a fait comprendre Que La science Avaient démontré Ceci ou cela Au sujet de leur race Ou même simplement Qu'elles jugeaient Nécessaire De soulever la question Nous ne pouvons Ignorer le fait Que nous vivons Dans une société Profondément raciste Mais même si nous aimons Mieux l'oublier Quand les éditorialistes Du New York Times Et le représentant Des Etats-Unis A l'ONU Daniel Moynihan Fustige sans doute A juste titre La dictature Le dictateur Ougandais Idi Amandada Comme un meurtrier raciste Une vague de fierté Soulève le pays Et on loue Leur courage Et leur honnêteté Intellectuelle Mais personne N'aurait la vulgarité De faire observer Que Dans un passé Qui n'est guère lointain Ces mêmes éditorialistes Et ce même ambassadeur Ont soutenu Le meurtre raciste Pratiqué sur une échelle Qui excédait de loin Les délires Les plus barbares D'Amin Dada L'incapacité générale A indignation Devant ces déclarations Hypocrites Révèle En premier lieu Toute la puissance Des contrôles idéologiques Qui nous empêchent D'être lucides Sur nos actes Et sur leur signification Et en second lieu La profonde adhésion De nos nations Aux principes racistes Les victimes De nos guerres en Asie N'ont jamais été considérées Comme des humains A part entière Un fait qui Pour notre honte éternelle Peut trop facilement Être prouvée Quant au racisme Dans notre pays Je n'ai pas besoin De commenter Quand quelqu'un prétend Que cette recherche Se justifie Par la possibilité Par la possibilité Qu'elle conduise À certaines améliorations Dans la méthodologie Des sciences sociales Comme l'a soutenu Par exemple Le président De la Boston University John Silber Il donne une idée claire De ce qu'est son jugement moral Une éventuelle contribution À la méthodologie De la recherche A plus de poids Pour lui Que le coût social D'une étude Sur la relation Entre race et cuit Dans une société raciste Les avocats De cette position Croient souvent Qu'ils défendent La liberté de la recherche Mais ce n'est rien d'autre Qu'une confusion La question De la liberté De la recherche Se pose ici Sous sa forme classique La recherche en question Entraîne-t-elle des coûts Et si oui Ceux-ci sont-ils Contrebalancés Par son importance Le scientifique N'a pas plus qu'un autre Le droit d'ignorer Les conséquences Probables De ce qu'il fait Alors là du coup C'est l'intro De la deuxième partie Les intellectuels Contre la vérité Il n'est pas très courant De voir associer Analyse politique Et théorie de la connaissance Et moins encore Rationalisme et progressisme Pour la plus d'un demi-siècle Ce programme Était exactement représenté Par les positivistes Du cercle de Vienne Mais depuis Une vingtaine d'années Sous la bannière Du postmodernisme Plus ou moins unifié Après un travail D'import-export Franco-américain Sous le nom de French Theory Tout ce qui De près ou de loin Se réclame de la science De la vérité Et de l'objectivité Est disqualifié Comme réactionnaire Le savoir Serait l'autre nom du pouvoir Aux mains des états Et des élites Blanches et mâles Pour maintenir à leur place Les dominés Dont les intellectuels De gauche Se sont faits Les héros Les deux textes Rassemblés dans cette partie Constituent une défense De l'objectivité Comme cadre moral Et intellectuel D'établissement des faits C'est à partir d'eux Et de seuls Qu'une compréhension Digne de ce nom Peut être produite Et que chacun Peut prendre des décisions En toute connaissance De cause Et des conséquences Où l'on voit Que c'est en revenant Aux valeurs portées Par l'anarchisme Que Noam Chomsky Défend l'objectivité Et la recherche De la vérité Comme principaux garants D'une organisation Vraiment démocratique De la société S'appuyant en particulier Sur les témoignages De George Orwell Sur la guerre civile Espagnole Chomsky porte la critique Contre les intellectuels Libéraux et communistes Qui relayant L'ordre social Défendu par leur état D'allégeance respectif Condamnent les mouvements Populaires Et la participation Du peuple Aux prises de décisions Cruciales Se réservant la maîtrise Des changements politiques Et la gestion De l'ordre social Voilà très bien Je pense que Ça donne Un petit topo Autre ouvrage Alors que j'ai trouvé Par hasard Chez moi Donc je ne sais pas Exactement ce qu'il vaut Mais je vais le fighter Du coup Un petit peu Avec vous Pour voir s'il y aurait Quelque chose d'intéressant Sur du coup Le guide Du jardinage biologique Parce qu'effectivement C'est aussi important D'avoir des connaissances A mon avis Dans ces domaines Étant donné que Ça nous sera sûrement utile Dans le futur J'imagine Ce qu'est le jardinage biologique Ce qu'est le jardinage biologique Ce n'est vraiment pas la chose La plus facile Que de donner une définition Du jardinage biologique Pour aller vite Certains parlent de jardinage Sans engrais soluble Ni pesticides de synthèse Outre qu'elle est quelque peu mystérieuse Sans produits chimiques Serait plus parlant Mais moins précis Cette définition négative Laisse de côté Tout ce qui a fait La substance Des méthodes biologiques Utilisation D'engrais naturels Pratiques du compostage Des engrais verts Couverture du sol Association des plantes Etc Mais ces techniques Il faut bien le dire Ne sont pas l'usage exclusif Des jardiniers biologiques On peut pratiquer Le compostage Ou associer les cultures Tout en traitant Avec les pires produits chimiques Donc on a beaucoup de choses Du coup sur les La nature des sols Argileuse Argileuse Oui Merde Argileuse Limoneuse Ou sableuse Ce sont un peu Les trois grands types De nature de sol Pourquoi associer les cultures Pour profiter de l'influence bénéfique Que certaines espèces végétales Ont sur d'autres Probablement à cause De substances excrétées Par leurs racines Exemple épinards Plus autres légumes Deux Pour mieux occuper l'espace A la fois en profondeur Grâce à des systèmes racinaires Complémentaires En hauteur Ou horizontalement Exemple maïs Plus cucurbitacée Trois Pour mieux occuper l'espace En associant des espèces A cycles courts Et des espèces A cycles long Exemple Asperges Plus échalotes Radis Plus carottes Choux Plus laitue Le sol Est ainsi mieux utilisé Donc plus productif Mieux couvert Moins facilement envahi Par les mauvaises herbes Quatre Pour mieux profiter De l'azote Puisé dans l'air Par les espèces Appartenant à la famille Des légumineuses Haricots Poids Fèves Trèfles Etc Et ce qui est libéré Dans le sol Au fur et à mesure De la décomposition Des racines Par exemple Maïs Plus haricots Pour bénéficier De l'effet protecteur Face aux maladies Ou répulsifs 5 Pour bénéficier De l'effet protecteur Face aux maladies Ou répulsifs Face aux insectes Ravageurs De certaines espèces Exemple Réfort Plus arbre fruitier A noyau Carotte Plus poireau Ou oignon Coriandre Plus carotte A noter Les associations Plante haute Plus plante basse Ne sont vraiment intéressantes Que dans les régions Très ensoleillées Sud de la France L'efficacité Des différentes associations N'a pas toujours été démontré De manière scientifique Le tableau De la page suivante Fait la synthèse De toutes les combinaisons Qui ont été citées Par différents auteurs Nous ne signalerons Au chapitre Culture potagère Que celles qui semblent Avoir fait leur preuve Certaines associations Ont un effet négatif Exemple Chou Plus radis Divers Ok Très bien Alors Si vous voulez faire Un arrêt sur image Voilà Si ça vous intéresse Un petit peu Mais en vrai Je pense que c'est Tout à fait retrouvable Sur internet Il doit y en avoir déjà Voilà Je vais pas plus m'étendre Parce que de toute manière Je n'y connais Pas grand chose Et à vrai dire Je ne sais pas quelle est La qualité de ce bouquin Je l'ai simplement pris Voilà Pour commencer A m'y initier Un petit peu Donc C'est peut-être quelque chose Qu'en revanche Je ferai un peu plus A l'avenir Étant donné que je compte En faire une de mes activités Dans un futur Plus ou moins proche Voilà On va aller lire Aussi quelques articles Du coup sur le PC On va changer d'angle Etc Vu que là C'était les livres Mais je lis aussi Des PDF Qui sont vachement longs D'ailleurs Alors on va lire Un chapitre du coup De matériaux philosophiques Et scientifiques Pour un matérialisme contemporain Science, ontologie, épistémologie Volume 1 Sous la direction De Marc Silberstein Et on va donc lire Le chapitre 4 Si je ne me trompe pas Tout à fait Chapitre 4 De Marc Silberstein Justement Aléa et avatar Du spiritualisme français Au 19ème siècle Permanence Et désuétude De la détraction Du matérialisme Donc je vais le lire Donc je vais le lire en même temps Que vous voulez Je vais simplement Vous lire les passages Qui me semblent intéressants Du coup je ne sais pas Exactement Ce que ça va donner Après la grande phase Philosophique Du matérialisme français Au 18ème siècle Le matérialisme des lumières Le siècle suivant Vit se développer Un matérialisme soucieux De s'appuyer sur des connaissances Dumont averties des sciences Notamment l'histoire naturelle Et la physiologie En plein essor Et pleinement en scientificisé Charles Darwin Et Ernst Eichel Avec la théorie de l'évolution Par le moyen de la sélection naturelle Et l'anthropogénie Qui en découle Furent les principaux protagonistes D'une controverse Dans laquelle s'illustrèrent Nombre d'opposants Fixistes et spiritualistes Ou encore Des évolutionnistes Théistes En un mot Antimatérialistes Une grande partie du débat Se déroula entre Les spécialistes des disciplines Concernées Avec deux surcroît A l'intérieur du camp Des partisans de l'évolution Une évolution Non dirigée Par une force Surnaturelle Une dispute Au sujet Des mécanismes évolutifs Darwinien Néolamarkien Et parfois Un mixte des deux Montrant Dans ce dernier cas Non pas tant Un esprit de conciliation Qu'une absence De stabilisation théorique Des doctrines en jeu Dans le même temps L'antimatérialisme Trouva main Dans le même temps L'antimatérialisme Trouva main défenseur Au sein de l'université La philosophie française Du XIXe siècle Se révèle extrêmement Conservatrice Ressassant en de longues Dissertations érudites Et exégétiques Les apports Des grands philosophes Du passé Notamment ceux Qui sont dans le droit Fil du spiritualisme Alors dominant Bon d'ailleurs du coup J'en profite Pour faire un petit Tropo Faut arrêter de confondre Darwinisme Et spencerisme Donc spencerisme En fait Qui correspond à Cette idée Qu'on a du Darwinisme social Qui correspond un peu A la loi du plus fort C'est strictement pas Ce que disait Darwin C'est même strictement Le contraire Ce qui détermine L'évolution d'une espèce Du coup C'est son adaptation Au milieu naturel Et donc Vous avez beau avoir Par exemple Je sais pas Courir plus vite Très meilleur Dans une certaine Compétence C'est pas pour ça Que vous allez forcément Mieux survivre Et surtout C'est pas parce que De toute manière Vous avez survécu Que nécessairement Votre patrimoine génétique Va se partager Donc ça n'a aucun rapport En fait Et ce qui va être Beaucoup plus déterminant Ça va être des catastrophes Écologiques Enfin voilà Par exemple Vous avez beau courir Très vite Il y a des situations Où ça va pas Vous aider beaucoup Il y a des catastrophes Naturelles Elles en ont rien à faire De celui qui a gagné La compétition Du village Donc Voilà Faut arrêter De confondre ça Et de croire Que l'évolutionnisme Serait en soi Réactionnaire Au contraire Continuons Une longue citation De Spinoza S'impose Car il s'y condense Tant de sagesse Et d'intelligence Que rien ne manque A la critique D'une telle conception Irrationnelle Il ne faut pas négliger Ici le fait Que les sectateurs De cette doctrine Qui ont voulu faire Montre de leur esprit En assignant Les fins des choses Ont pour prouver Cette doctrine Qui est la leur Introduit une nouvelle Manière d'argumenter La réduction Non La réduction Non pas A l'impossible Mais A l'ignorance Ce qui montre bien Que cette doctrine N'avait pas d'autre Moyen d'argumenter Car si par exemple Une pierre est tombée D'un toit Sur quelqu'un Et la tuer C'est de cette manière Qu'il démontre Que la pierre est tombée Pour tuer l'homme En effet Si ce n'est pas à cette fin Et par la volonté de Dieu Qu'elle est tombée Comment tant de circonstances Il faut en souvent En effet Le concours de beaucoup Ont-elles pu se trouver Concourir par hasard Tu répondras peut-être Que c'est arrivé Parce que le vent a soufflé Et que l'homme passait par là Pourquoi l'homme passait-il par là Et à ce moment Si de nouveau Tu réponds que le vent Se levait à ce moment-là Parce que la mer La veille Par un temps encore calme Avait commencé à s'agiter Et que l'homme Avait été invité par un ami De nouveau Ils insisteront Car poser des questions Est sans fin Et pourquoi la mer S'était-elle agitée Et pourquoi l'homme Avait-il été invité À ce moment-là Et c'est ainsi Qu'ils ne cesseront De te demander Les causes des causes Jusqu'à ce que tu te réfugies Dans la volonté de Dieu C'est-à-dire dans l'asile De l'ignorance Et il le va de même Quand il voit la structure Du corps humain Ils sont stupéfaits Et de ce qu'ils ignorent Les causes de tant d'art Il conclut que Ce n'est pas un art mécanique Qui l'a construit Mais un art divin Ou surnaturel Et constitué de telle manière Qu'aucune partie N'enlésait une autre Et de là vient Que qui cherche Les vraies causes Des miracles Et s'emploie À comprendre Les choses naturelles Comme un savant Au lieu de les admirer Comme un sceau Et pris pour un peu Comme un hérétique Et un impie Et proclamé tel Par ceux que le vulgaire Adore comme les interprètes De la nature Et des dieux Car ils savent bien Qu'une fois supprimés L'ignorance La stupeur C'est-à-dire le seul moyen Qu'ils ont pour argumenter Et maintenir leur autorité Et supprimer Spinoza Si si L'anti-darwinisme De l'actuel Intelligent design Fonctionne comme Dans l'exemple de Spinoza Il souligne Les lacunes De la théorie Darwinienne Et la récuse Au nom De son imperfection C'est-à-dire Son incapacité A rendre compte De tous les phénomènes Du vivant Tout en affirmant Que le monde vivant Est harmonieusement constitué Et que tout est ordonné De manière exacte En vue d'une fonction Pour le renouveau spiritualiste Le temps est venu De dépasser Les faiblesses De ce que Victor Cousin 1792-1867 A installé Depuis quelques décennies A installé Quelques décennies Plus tôt Dans l'université française Une philosophie Dite éclectique Un spiritualisme naïf Dépasser ses faiblesses C'est surtout Se pencher sur ce que Dissent les sciences Leur faire parler La langue de la métaphysique Spiritualiste Tout en prétendant Défendre leur neutralité Il faut en venir A un positivisme Spiritualiste Sans se soucier Aucunement De ce que l'on bâtit Une philosophie Officiellement Sur un oxymore L'ennemi déclaré L'ennemi déclaré Et le matérialisme Dit scientiste Le déterminisme Et le nécessitarisme Confondu avec Le fatalisme Qu'il faut remplacer Par la contingence Irréductible Opérateur De l'abdication De la connaissance Alors par la suite Du coup L'article S'appuie Sur une oeuvre De carreau Qu'il va critiquer Donc au travers De son article Le danger Des notions Esprit Pensée Âme Etc Est dans L'illimité Qu'elles introduisent Et on les introduit Précisément Pour se servir De cette illimité Si on les définissait L'inconvénient Pourrait disparaître Et avec lui Leur apparente utilité En acceptant Pour des entités Réelles Toutes les créations Logiques De l'esprit Il évoque ici La force vitale On se trouve Entraîné A des exagérations Qui font éclater L'absurdité De cette méthode Y aurait-il donc Des fonctions Vitales Je ne saurais M'élever Avec assez de force Contre ces sortes D'opinions vitalistes Qui non seulement Sont en désaccord Avec l'expérience Mais qui tendrait A vouloir maintenir Entre ce qu'on appelle Des phénomènes vitaux Et ce qu'on nomme Les phénomènes cadavériques Une sorte de barrière Qui n'existe pas Alors du coup Critique du vitalisme Je vous mettrai en description Un article de Cortex Qui justement Fait la critique du vitalisme Si au contraire Si au contraire Ce sont les lois Qui gouvernent Elles gouvernent Immuablement C'est à dire Qu'elles excluent Toute intervention D'une cause étrangère Or tout nous atteste L'existence Des lois immuables Il faut donc bien croire Que l'idée de Dieu Est la plus inutile Des chimères Si par hasard Dieu existait Son autorité Ne pourrait être Que purement honoraire Dans ce cas Il faudrait dire Que Dieu Il faudrait dire De Dieu Ce qu'on disait Du roi constitutionnel Dieu règne Et ne gouverne pas Dieu règne Et ce sont les rois Qui gouvernent Pour l'honneur de Dieu Autant dire Qu'il n'existe pas L'antimatérialisme De Caro Chevreul Se rapporte alors Apparemment Sans le savoir A la théologie naturelle D'un William Palais Grand propagandiste De la métaphore De la montre Au rouage Si bien agencé Que le hasard Au sens de contingence D'absence D'intentionnalité Ne peut en être La force organisatrice Ce qui démontrait Bel et bien Selon lui Que le phénomène D'ordre par hasard Est encore plus impossible Avec des entités Aussi harmonieusement Agencées Que les êtres vivants Cet antimatérialisme Prend aussi la forme D'un vitalisme sommaire Par exemple Le chimiste Chevreul Reconnait bien Que les cristaux Se façonnent Sous l'action Seule de force naturelle Cette cristallogénie Relevant donc De processus physico-chimiques Qu'il admet Mais le vivant Ici les formes Ne sont pas celles Des arêtes vives Du cristal Mais des formes Plus ou moins arrondies Composées de solides Et de liquides Dans l'intérieur Desquelles Tout est mouvement Très classiquement Carreau reproche Au matérialiste De nier l'existence De dieu Avec la même absence De preuves Que les théistes Qui eux Affirment cette existence Donc là Malheureusement Il réappuie pas derrière Mais donc Bien évidemment C'est pas du tout La même chose D'affirmer que dieu N'existe pas Qu'on a pas besoin De l'hypothèse de dieu Pour expliquer le monde Et d'affirmer Qu'il existe Sans preuve Parce que Bien évidemment La charge de la preuve Incombe à celui Qui affirme Donc c'est ceux Qui disent que dieu existe Qui doivent prouver Que dieu existe Celui qui dit Que dieu n'existe pas N'a aucune preuve A affirmer En fait Juste Comme ils le disent Dans un autre chapitre Il y a comme une présomption De non-existence de dieu Comme une présomption D'innocence Tant qu'on ne sait pas Si la culpabilité A été avérée ou non Donc la neutralité En réalité C'est pas de trancher Entre une hypothèse Absurde Et la non-hypothèse Sinon Le monstre De patte Pourrait très bien Être dieu Et la neutralité Ca serait de dire Et bah oui Peut-être qu'il existe Bah non La neutralité C'est de dire Qu'on n'a aucune preuve Et que Donc en fait C'est pas une hypothèse Plus intéressante Que n'importe quelle autre Il y avait de rire Même moins intéressante Que beaucoup d'autres La neutralité C'est de dire Qu'on n'a pas besoin De cette hypothèse Pour expliquer le monde Et qu'on s'en tient A l'expliquer Sans cette hypothèse Tout simplement Son propos est raffermi Par la constatation Que parmi les principaux Fondateurs De la cristallographie On trouve Deux ecclésiastiques Sténon Et Haïe Ainsi Un prêtre Et un évêque Est dû Cette science Merveilleuse Que les matérialistes Voudraient tourner Maintenant Contre la spiritualité De l'âme Et par la suite Contre la religion Pourrait-on dire Alors que Dieu A créé les cristaux Pour permettre La survenue De leur science Portée par Deux de ses ailes Serviteurs Je trouve La situation Assez marrante En effet En effet C'est le remplacement D'un deus ex machina Par une nature Autonome Qui révolte Caro C'est une citation De Geoffroy Saint-Hilaire J'ai lu aussi Au sujet du poisson Que parce qu'il vit Dans un milieu Plus résistant Que l'air Ses forces motrices Sont calculées Pour lui procurer Tel mode de progression Que parce qu'il fait partie De l'empranchement Des vertébrés Il doit avoir Un squelette intérieur A raisonner de la sorte Vous diriez D'un homme Qui fait usage De béquille Qu'il était Originalement Destiné au malheur D'avoir l'une de ses jambes Paralysée La stratégie de Caro Et l'ouvoyante Est généralement opportuniste Quand il se place En tant que métaphysicien Au côté de la science Ses modèles Sont Claude Bernard Et Eugène Chevreul Figure tutélaire De la méthode expérimentale Parangon Dix-neuvièmeiste De la scientificité A qui il emprunte Ce dont il a besoin Pour exclure le matérialisme Caro veut certes Que la métaphysique vive Encore faut-il Qu'elle ne soit pas matérialiste Son principal grief A l'encontre Des matérialistes Disciples révoltés De l'école expérimentale Et que Ces derniers Partant de l'épistémologie Prudente de l'école expérimentale Refusent de se prononcer Au sujet des causes premières Et des causes finales Trahissent cet idéal Justement en statuant Sur ces types de causes Censés appartenir De plein de droits Un droit inaliénable Pour Caro A la métaphysique A certains égards Si nous ne sentions pas Poindre la malhonnêteté Intellectuelle Sous le masque Rassurant du raisonnable On pourrait souscrire A la revendication De Caro En faveur d'une science Prudente Dans ses assertions Alors qu'est totalement Inacceptable Sa conclusion Qui Comme une irrémédiable Ancienne Vient parachever Un raisonnement Maintes fois A vaudé Si la science Ne peut remonter Aux causes premières C'est que celles-ci Appartiennent au néant Du connaissable Dieu Remarquons ici Que cette idée A connu une postérité Féconde Au XXe siècle En France Henri Bergson Fut un des principaux Philosophes A avoir ainsi pris Le parti de dialoguer Avec les sciences De son temps Pour réintroduire L'indicible Et l'intuition Au sein même De ces sciences Et l'intuition